La naissance d'un enfant, c'est un beau moment dans la vie des parents, mais c'est aussi tout un défi. Dans 25 % des cas, la mère est touchée par ce qu'on appelle la dépression post-partum. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée et toujours mal connue. Une mère qui a songe à s'enlever la vie avec son bébé a décidé de briser le silence. Le reportage de Catherine Bouchard. Je trouvais que c'était trop une grosse charge. Alicia Doyon a vécu une descente aux enfers après la naissance de sa fille. Elle a dû être hospitalisée 10 jours en psychiatrie pour une dépression post-partum. Et à partir de quel moment est-ce que vous vous dites, OK, non, là, ça va trop loin, j'ai besoin d'elle? C'est quand j'ai eu les pensées très noires de vouloir m'enlever la vie puis d'emmener mon bébé avec moi. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. Elle brise le silence aujourd'hui pour faire changer les choses. La mère de famille dit avoir été mal accompagnée par le milieu de la santé. Des fois, t'es tellement dépassée que t'as besoin vraiment de te faire rassurer par quelqu'un. Des organismes d'aide aux nouveaux parents ont d'ailleurs envoyé une lettre en avril dernier au ministre Lionel Carman. Il réclamait plus de services post-nataux en santé mentale. Au niveau de la santé mentale, c'est autre chose. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait en fait davantage de collaboration entre le système de santé et le milieu communautaire parce qu'on sait qu'on peut apporter notre aide dans le post-natal pour être en mesure, dans le fond, de détecter les femmes ou les pères, en fait les mères ou les pères qui ne vont pas bien. L'attente actuelle pour obtenir un suivi psychologique au public est de un an, alors qu'une mère sur quatre vivra une dépression post-partum. C'est quand même important de référer pour que la personne se sente entendue puis sente que, OK, tu sais, je vais avoir de l'aide éventuellement. Le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, annoncera une nouvelle aide récurrente lundi de 5 millions de dollars. Ça permettra notamment d'offrir davantage de visites à domicile aux nouveaux parents et d'appels post-NATO. Bravo! Alicia Doyon va beaucoup mieux aujourd'hui. La clé, selon elle, c'est d'obtenir de l'aide rapidement et de faire plus de prévention. Catherine Bouchard, TV1 Nouvelles, Contre-Cœur. Plus d'un million de Québécois ont pris rendez-vous sur Clic Santé pour se faire vacciner cet automne. La majorité d'entre eux ont choisi d'être vaccinés à la fois contre la COVID-19 et l'influenza. Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 500 000 vaccins ont été administrés. Les gens peuvent se faire vacciner dans différents points de service ou encore en pharmacie. pour le même. Sous-titrage Société Radio-Canada